C'est une jeune fille qui s'appelle Eugénie qui descend de son train à Montparnasse et qui voit au bout du quai le jeune homme qui est censé la ramener, le chauffeur qui est censé la ramener chez elle. Il va y avoir entre eux littéralement un coup de foudre et ils ne se l'expliquent pas, ils ont l'impression de se connaître depuis toujours et le but c'était vraiment de partir de ce postulat qui a déjà été lu, revu, relu et re-revu dans la littérature plein de fois. Et partant de ce postulat, déjouer tous les pièges, tous les attendus, tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour de ce genre d'histoire pour raconter une histoire d'amour telle que les lecteurs et moi-même n'en aurais jamais lu. Tous les deux ont un passé très compliqué, beaucoup de mystères entourent leur passé respectif et ces mystères ont provoqué chez eux une difficulté à s'exprimer, à parler. Chez Eugénie ça se traduit notamment par l'idée qu'elle a oublié certains mots, les mots qui ont trait à tout ce qui peut être positif, le bonheur, la lumière, le soleil. Elle ne s'en souvient plus, elle n'arrive plus à les trouver, tandis que Joséphine, lui, n'arrive à parler que quand il a un objet qui tourne entre les mains. Parce que lui, durant ses heures perdues, il s'adonne à la céramique, à la poterie autour de Potier et ce sont les seuls moments où il arrive vraiment à pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur, qui il est. Et donc tous les deux vont, chacun avec leur handicap respectif autour du langage, s'essayer à se connaître, parler. Et c'était tout l'enjeu du livre, c'est arriver, comment avec deux personnes multiques comme ça, arriver à raconter une histoire d'amour originale. Et surtout une histoire d'amour où les personnes nagent vont pouvoir se réparer mutuellement autour notamment de cet art plastique qui est la céramique, le tour de Potier. Et voilà. C'était mon cinquième roman et je l'ai écrit en partie pendant la crise sanitaire du coronavirus. Donc je rassure, ça ne parle absolument pas de ça. Mais en tant que médecin, c'est vrai qu'il y a des journées où on allait au travail avec des idées assez noires. On était particulièrement inquiets, surtout au début quand on ne connaissait pas bien ce virus. Et donc quand je rentrais le soir et que j'ai rédigé ce cinquième roman, il y avait peut-être une partie de moi qui se disait c'est peut-être le dernier. Et j'avais envie d'une liberté de ton totale et donc de pouvoir, dans ce roman, glisser des extraits de pièces de théâtre, des extraits de poésie, des extraits de journaux. Parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure du roman. Eugénie va littéralement devenir la femme la plus célèbre au monde. Et donc évidemment on ne devient pas la femme la plus célèbre au monde sans des coupures de journaux, des pièces de théâtre qui sont faites sur notre vie. Et donc tous ces extraits parsèment le roman et préparent un petit peu ce qui va être le couronnement du livre. A savoir le couronnement de Eugénie, son accès à cette statue-là de femme la plus célèbre au monde. En tant que romancier et en tant que médecin, moi je me sers un petit peu de mon quotidien de médecin pour pouvoir raconter des histoires. Et notamment de toutes ces petites confrontations que je peux avoir avec mes patients et mes patientes qui ont parfois du mal à vivre dans cette société où, par exemple, le surpoids va être un facteur de discrimination. Et donc j'écoute leur récit, leur récit me touche et c'est en ayant les mains comme ça dans le terreau humain qu'on a envie de lever la tête et de regarder les étoiles, de faire révéler les lecteurs et les lectrices. Mais aussi, quelque part, de réparer toutes ces situations d'injustice auxquelles on peut être confronté dans mon quotidien de médecin. Et donc ça passe aussi par le pouvoir de la littérature qui permet cette rétribution-là. C'est-à-dire permettre à des personnages qui, dans la vraie vie, n'auront pas accès à cette justice-là, de la trouver grâce à la littérature dans les livres. Et c'était le but de ce livre, c'était de permettre de réparer tout ce que ces personnes-là ne peuvent pas avoir dans la vraie vie. Que ce soit le respect, l'amour, la non-discrimination, le droit à vivre et à exister en étant respecté tout simplement. C'est un conte à la fois philosophique et en même temps très poétique. J'avais envie de légèreté, de poésie, de fantaisie. Et ça, ça passe aussi par la multiplicité des registres au sein du livre. Et donc une liberté de ton totale sur ce que vivent les personnages ou ce que vivront les personnages. Puisqu'il y a parfois des petits flashbacks ou des petites informations qui sont données sur ce qui leur arrivera plus tard. Et c'est cette liberté-là qui me plaisait et qui a l'air de plaire beaucoup aussi aux lecteurs.